Bonjour, je m'appelle Trisha Gares et je suis sous-directrice au Service canadien du renseignement de sécurité. Je suis fière de célébrer le 80e anniversaire du Camp X et de souligner son rôle essentiel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Situé à Whitby, en Ontario, le Camp X était une installation d'instructions secrètes utilisées dès 1941, où des Canadiens se sont joints à des Britanniques et à des Américains pour préparer nos agents aux missions dangereuses qui les attendaient. Cette alliance, formée dans un but commun, existe toujours. À l'occasion du 80e anniversaire du Camp X en 2021, nous nous joyons à des membres des Forces armées canadiennes et du Centre de la sécurité des télécommunications pour célébrer ce fait historique important. Ce court film met en évidence le courage et la détermination des hommes et des femmes qui ont servi dans les Special Operations Executives, ou SOE, et qui se sont entraînés au Camp X. J'espère qu'il vous inspirera. L'année 1940. L'Europe est occupée par des forces nazies. Le Royaume-Uni et ses alliés se trouvent dans une situation désespérée. La bataille d'Angleterre atteint les côtes anglaises. La défaite semble inévitable lorsque le premier ministre, Winston Churchill, ordonne la mise sur pied d'un nouvel organisme, le Special Operations Executive, appelé aussi le SOE. Ses membres seront chargés de prendre le pas sur l'ennemi. Pour le projet, le Canada doit recruter des hommes et des femmes aux capacités exceptionnelles qui sont prêts à tous les sacrifices. Voici le Camp X. Il a été l'une des principales contributions du Canada au sein du SOE. C'est à cet endroit que la renommée de cet organisme de légende continue d'être honorée. Le SOE a été créé pour soutenir les mouvements de résistance et mener une guerre irrégulière contre les forces de l'Axe qui maintenaient la pression sur les positions alliées. Le Special Operations Executive a été officiellement créé le 22 juillet 1940. Le nouvel instrument de guerre était un organisme civil destiné à accueillir des hommes et des femmes talentueux issus de l'ensemble de la société et du monde entier. La participation du Canada au sein du SOE reposait sur les travaux de Sir William Stevenson, notamment ses efforts dans l'établissement de la British Security Coordination en Amérique du Nord. Par l'intermédiaire de cette organisation, William Stevenson est devenu de facto le représentant du SOE au Canada et aux États-Unis. Situé sur les berges rocailleuses du lac Ontario, le camp était la première installation d'entraînement d'agents secrets en Amérique du Nord. Les étudiants l'appelaient le Camp Ex, le Camp ou la Ferme. Des centaines de Canadiens et d'Américains y ont appris l'art de mener des opérations secrètes. C'est aussi dans le Camp Ex qu'ils devenaient des modèles de détermination et de dévouement, deux qualités représentatives du SOE. Fermé en 1944, le Camp Ex du SOE a formé plus de 500 agents et dispensé 52 cours. Il a été un exemple remarquable de la coopération civile et militaire et une installation essentielle aux opérations du SOE et de l'OSS. Sir William Stevenson considérait le camp comme le point d'acier des missions secrètes alliées de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'emplacement du Camp Ex est connu sous le nom de Parc Intrepid. Le monument rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont suivi une formation d'allocant et qui ont servi leur pays dans des missions spéciales. En tant qu'organisme ayant des liens historiques avec le SOE, le SCRS s'est associé avec fierté à des organisations militaires et de renseignements pour honorer l'histoire du Special Operations Executive. Le SCRS est fier de la détermination, du dévouement et de l'esprit de service dont ont fait preuve ses aïeux du SOE. Leur tenacité et leur sens de la mission continuent d'être une source d'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada